Nous vivons actuellement des temps difficiles sans trop d'allégresse ou de légèreté. Pour compenser cette manque, j'ai choisi de présenter un petit livre plein d'humour, de tendresse et d'ironie bienveillante. Il s'agit d'un classique de la littérature angloise, « Les parapluies de Saint-Pierre » de Kalman-Mixat, publié en 1895. Les succès de ces romans consacrent l'auteur même au-delà des frontières de son pays. Rapidement traduit à l'anglais, Theodore Roosevelt apprécie tant l'œuvre qu'il tient à rencontrer Mixat lors de sa visite à Budapest en 1907. L'action des romans se déroule au nord de l'Hongrie, les pays natals de Mixat, aujourd'hui la Slovaquie. À une époque considérée comme l'âge d'or de l'Hongrie, c'est-à-dire dans cette courte parenthèse pacifique depuis les compromis de 1867 jusqu'à la dislocation de l'Autriche-Hongrie produite par la Première Guerre mondiale. Dans le monde d'hier décrit dans ces romans, la société est multi-ethnique. Tout le monde parle au moins trois langues pour se faire comprendre leurs trois langues. Les différentes religions se pratiquent côte à côte et les communes considèrent que l'ouverture d'une boutique juive chez eux est signe de modernité tout autant que la présence de la pharmacie. Mixat nous offre un compte romantique mené avec brio et assorti d'un rebondissement loufoque. En revanche, la description du paysage et de la société complexe qui les peuple est d'une grande justesse. Ce réalisme de Mixat n'est jamais sombre. Même la misère, les moments très difficiles, sont décrits avec beaucoup d'empathie, sourire ironique aux lèvres. Les récits développent deux histoires parallèles qui vont s'enchevêtrer de plus en plus. La première se déroule à Glogova, un trou perdu, où les jeunes et très pauvres prêtres du village se voient subitement confier la garde de sa petite sœur, Véronique, un bébé de deux ans, sans savoir comment subvenir à ses besoins. Pendant qu'il prie à l'église pour demander de l'aide au ciel, un orage éclate, mettant en danger la petite laissée sous la porte. Mais un mystérieux parapluie rouge, déposé sur son couffin, protège l'enfant des tout-mâles. Une légende aînée. Les villageois se souviennent d'avoir vu un homme, un colporteur juif peut-être, traverser la bourgade. Convaincu qu'il s'agissait de Saint-Pierre en personne, puisqu'avec ses longs chevaux et sa barbe, l'homme ressemblait tant à l'image de Saint-Pierre dans l'église, même si au lieu de clé, il portait un parapluie, objet insolite, jamais vu jusqu'à là à Glogova. Après des autres incidents miraculeux attribués aux parapluies rouges, les parapluies rouges deviennent un objet de culte dans toute la région, cimentant ainsi la prospérité des villages, celle des jeunes prêtres et de sa charmante petite sœur. La deuxième histoire se focalise sur la ville et sur les personnages de Paul Grégorich, un espion aux armées autrichiennes et russes qui traverse les fronts toujours avec un parapluie rouge sous les bras, dont il ne se sépare jamais. Riche mais haut physique ingrat, il est mal aimé par la bourgeoisie de Westerce, au point de devenir un véritable misanthrope. Sa seule faiblesse, il aime beaucoup son fils illégitime, Gjörg Vibra, à qui il lègue sa fortune, mais à sa manière. À sa mort, hélas, pas de traces de cette immense fortune. Gjörg, devenu avocat, s'élance avec ardeur à la recherche de celle-ci, comme si son bonheur en dépendait. Les parapluies rouges et les colporteurs juifs détiennent la clé de l'énigme et conduisent Gjörg éventuellement à Glogova, où ils rencontrent Véronique, devenue une belle jeune fille. Les événements qui vont suivre révèlent à Gjörg que l'amour, plus que la fortune perdue, est gage de bonheur. Comme dans tout roman romantique, les récits se terminent dans l'église des villages, où Gjörg et Véronique célèbrent leur mariage avec émotion et confiance dans un avenir radieux. Dans l'assistance, une matrone tende un mouchoir à la mariée, qui était mue jusqu'aux larmes, tout en se tournant vers son mari pour lui ordonner « Boutons ta veste, Vladine ! » C'est la dernière phrase du récit. Les romans s'achèvent ainsi. Comme tout au long du texte, Mixad relativise son propos avec une ironie douce amère, en préfigurant un avenir peut-être un peu moins radieux, mais peut-être plus réaliste pour les jeunes couples. Le livre a été publié par Viviane Ami dans la belle traduction d'Agnès Yerfas. D'autres ouvrages de Mixad, notamment son chef-d'œuvre « La cité noire », mériterait d'être accessible au public français.